Ces matchs de football qui opposaient l'union des journalistes et reporters du Mali, UJRM, à Éveil Mali, une association de l'association civile, visait à rapprocher les deux organisations pour une bonne collaboration dans le futur. Cette rencontre s'est jouée ce samedi 2 mars 2024 au quartier Mali de Bamako. Elle a pris fin par une victoire d'Éveil Mali, 8 buts à 4 devant l'UJRM. Pour ce match, c'était de renforcer la cohésion sociale et la collaboration entre notre organisation et celle de l'union des journalistes et reporters. On va continuer cette dynamique pour que chaque mois, on se retrouve en famille avec d'autres acteurs de l'association civile ou d'autres acteurs d'autres corporations pour qu'on puisse partager la joie et faire la fête. C'est de cela qu'il s'agit. Nous, on a voulu inscrire ces matchs dans le cadre du dialogue intermalien qui est lancé par les autorités pour que les uns et les autres puissent donner la main et qu'ensemble, on participe en masse à la suite de ces dialogues-là. Durant toute la rencontre, les supporters des deux équipes ont eu droit à un bon spectacle. Malgré cette défaite, la vice-présidente de l'union des journalistes et reporters du Mali a salué cette initiative et promet une victoire au match et retour. Si le journalisme n'est pas seulement d'aller sur le terrain et recueillir les informations, il s'agit aussi de faire du sport. Faire du sport, ça contribue aussi à l'amélioration de la santé, ce qui est bien. Donc je salue vraiment cette initiative de la part de l'Eveille du Mali qui a voulu vraiment associer l'union des journalistes et reporters du Mali. Ces matchs de l'amitié s'inscrivaient dans le cadre du concept éveil-foot de l'Eveille Mali qui consiste à jouer chaque mois un match contre une organisation de la société civile. Des remises de maillots et une attestation de reconnaissance à l'UJRM ont été des moments forts de cette rencontre. Vivement d'autres retrouvailles entre les deux associations. Merci. Sous-titrage ST' 501